Lalla yamma thachnintinu Qa shem gharidak ghorinu Wa shem tattu ghrazi jhumur Zadgha dhar barayam mainu Ah vous êtes là ? Ouah ça vous rachez maziklah yauddeh Et oui je suis Elifi Mes parents sont originaires d'ici du rift oriental Et moi même d'ailleurs je suis né ici Dans le rift oriental Et plus précisément dans la maison qui se trouve derrière moi Il y a un peu plus de 32 ans maintenant Alors dans ce vlog je vais vous montrer quelques images De la terre de mes ancêtres Une terre qui est chère à mon coeur Alors je suis certain que vous êtes fasciné par ce qui va suivre Parce que je me prête à vous dire Que vous allez être fasciné par ce que je me prête à vous dire Et je suis sûr que ça vous préoccupe au plus haut point Mais malgré tout je vais essayer Pour qu'il y a un intérêt supplémentaire Je vais essayer de semer dans cette vidéo Quelques réflexions, quelques sagesses Inchallah je vous emmène avec moi sur la terre de mes ancêtres A tout de suite Le 27 mai 1989 Il y a un peu plus de 32 ans Ma mère a souffert pendant de longues minutes dans cette maison Avant que je ne puisse naître Avant que je ne puisse arriver sur cette terre Pas d'hôpital, pas de péridural Que Allah subhanahu wa ta'ala récompense nos mamans Pour leur patience Et cette terre sur laquelle je suis arrivé C'est le rift oriental De très belles plaines, des plages, des montagnes J'ai vécu quelques mois ici Étant bébé Avant de rejoindre mon père Ma mère, ma grande soeur Et moi-même On a rejoint mon père qui était déjà en France Alors ça c'est assez particulier Il y a 21 ans maintenant, approche-toi Il y a 21 ans on a gravé ça avec mon cousin D'abord mon cousin Saïd Et puis moi-même Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra Abdel Munaim Le 15 août 2000 La gravure c'est une leçon, c'est une sagesse en elle-même Je vous avais dit tout à l'heure que j'allais semer dans cette vidéo quelques sagesses Vous voyez ça fait 21 ans et ça n'a pas bougé d'un poil Et il y a une parole qui dit L'apprentissage alors qu'on est petit C'est comme si tu gravais sur la pierre Et c'est pour ça qu'il est recommandé pour les parents d'inciter leurs enfants à apprendre Notamment dès leur plus jeune âge La deuxième sagesse que je voulais vous transmettre Avant de poursuivre cette aventure dans le rift C'est que nous avons tendance, nous êtres humains Dans nos relations avec les autres Nous avons tendance à prendre les défauts des autres A les graver sur de la pierre Et à jeter les qualités Essayons plutôt de faire l'inverse De graver les qualités de l'autre sur de la roche Et d'excuser, de mettre de côté les petits défauts Je parle bien des petits défauts Notamment dans les couples De mettre de côté les petits défauts Et de graver solidement dans la roche les qualités Là on est dans la maison dans laquelle mon père a grandi Enfin la maison, ce qu'il en reste Elle est délabrée en ruines comme vous le voyez Ça m'a fait penser à un hadith Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Celui qui n'a pas en lui un minimum de Coran Un peu de Coran est semblable à une maison en ruines Et en voyant cette maison J'ai pensé à ce hadith Essayons de faire en sorte Alors il n'est pas question d'apprendre le Coran dans son intégralité Ce n'est pas une obligation pour tous les musulmans Simplement il faut avoir un minimum de Coran en soi Et surtout il faut l'appliquer dans sa vie au quotidien Il ne suffit pas d'apprendre la théorie Il faut la vivre appliquée dans sa vie au quotidien On est dans le cimetière dans lequel sont enterrés mes grands-parents maternels Qu'Allah leur fasse miséricorde ainsi qu'à vos défunts C'est l'occasion de faire une petite pause dans ce vlog de quelques secondes Seconde, pour vous rappeler que Jibril a.s. va dire un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ya Mohammed O Mohammed Vie tant que tu le souhaites, de toute façon tu es mourant Il est important pour le musulman de vivre bien sûr De profiter de cette vie de l'ici-bas Mais de toujours garder à l'esprit, de ne jamais oublier que nous avons une fin Que nous allons vivre, vivre et vivre encore Et puis un jour nous allons repartir vers Allah subhanahu wa ta'ala C'est pour ça que nous musulmans, nous préférons le Memento Mori au Carpe Diem Nous préférons le fait de nous dire Un jour il y aura une fin Au fait de se dire, eh bien nous n'avons qu'une vie, profitons de l'instant présent On peut tout à fait profiter de l'instant présent Tout en n'oubliant pas Allah subhanahu wa ta'ala Tout en n'oubliant pas qu'il y a une fin à cette vie terrestre Et l'être humain, le musulman a besoin de rappel C'est pour cela que je vous conseille de temps en temps Lorsqu'un moment se libère, je vous conseille de faire un tour au cimetière Pour vous rappeler qu'au bout du bout, à la fin des fins Nous allons nous retrouver dans quelques mètres carrés Pour aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala En tout cas, je nous souhaite à toutes et tous Que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde Et qu'il fasse miséricorde à nos défunts Et qu'il y a des désirs de la mort Et qu'il y a des désirs de la mort J'ai été débaissé et j'ai été débaissé L'Allah, je m'appelle le nom J'ai été débaissé 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 Ayyuhalwazhin aamanou idha tanajaytum falatatanajaw falatatanajaw bilhismi wal'udwani wa ma'asiatir rasool watanajaw bilbirri wattaqwa wattaqullaha alazhi ilayhi tuhcharoun ça ce sont des plaques de bois sur lesquelles nos parents écrivaient alors ça existe encore un peu au maroc ça a été beaucoup remplacé par le mushaf par le livre mais à l'époque c'est comme ça qu'ils écrivaient donc il mettait les versets il les écrivait d'abord ensuite il se faisait corriger par le professeur et ensuite il les apprenait on est bien loin aujourd'hui avec tous les moyens technologiques qu'on a comment?' 1. 1. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 11. 11. 12. 12. 15. On a fait entrer dans tous les deux heures sur les personnes et ensuite, on est maintenant dans l'émat et on se débat, on se débat, et on se débat, il faut le faire comme ça. On est en train de faire un gros qu'on a fait ? Non, il faut 5 ans à l'arrivée à l'Eure. 5 ans à l'arrivée à l'arrivée ? 5 ans à l'arrivée à l'arrivée, 3 ans à l'arrivée, et 2 ans à l'arrivée à l'arrivée. Et on a fait 5 ans à l'arrivée, et on a fait partie de la réforme des études. Comment ça a été débat ? Les éclats pour les émats. Il y a la réforme des émats, Amen Ça c'est un endroit particulier C'est ici que j'ai appris à nager Avec l'aide d'un de mes cousins Et je me souviens qu'en fait c'était juste la peur qui m'empêchait De franchir le pas Me vient alors à l'esprit une citation Confronter ses propres peurs Et les vaincre Et le commencement de la réalisation de soi Bon c'est un peu pompeux Un peu ridicule Mais en gros faut pas avoir peur à outrance Bon je sais que certains aiment pas Mais dans le riff c'est un plat qui est très très répandu Quant à moi je vous dirais pas si j'en mange ou pas Le suspense restera entier On arrive à la fin de ce vlog Je vous remercie de m'avoir suivi Je voulais vous montrer ces quelques images Ce petit aperçu de la terre de mes ancêtres Je suis fier avant tout d'être musulman Puis d'être riffi Les riffins sont des gens qui ont un grand coeur Qui ont des valeurs auxquelles ils sont attachés Ils ont des défauts bien sûr Et je suis sûr que dans vos origines Il y a autant de qualités Et quelques défauts Et je suis également sûr Que vous êtes vous même Toutes et tous fiers de vos origines Il n'est pas question d'en placer Une au dessus de l'autre Simplement l'être humain est naturellement Attachés à la terre sur laquelle il a ouvert les yeux pour la première fois Ou la terre de ses parents De ses ancêtres J'en profite d'ailleurs pour dire que Personne ne brisera notre fraternité Quelle que soit votre origine Nous sommes tous Toutes et tous Faits de chair et de sang Voir nous partageons la même foi La même religion Ce ne sont donc pas quelques décisions politiques Qui briseront cet amour Et cette fraternité Que nous portons dans nos cœurs Je vous souhaite le meilleur Qu'Allah bénisse vos demeures Qu'il vous accorde la paix intérieure Qu'Allah illumine vos foyers Et vous accorde une descendance pieuse Et si vous êtes encore là Montrez-le en écrivant dans les commentaires Subhanallah Ça nous permettra au passage De partager les Hassanats Je vous laisse mon fils Toilir Astérix pour l'école Et je dois lui expliquer Qu'Obelix n'a pas besoin de potions magiques Puisqu'il est tombé dedans Et ton petit Que la paix soit sur vous